Bonjour à tous et à toutes, aux gourmands, aux amoureux, aux aventuriers de la papille, aux petits pirates de la dégustation, car qui dit pirate... T'avais tout préparé ce texte là ? Ou ça vient comme ça ? J'ai envie de savoir. C'est des illuminations, j'ai envie de dire, des moments électriques qui viennent au cœur et qui sortent par la bouche. C'est de la musique. C'est peut-être de la musique, mais j'ai les meilleurs instruments avec moi. Une symphonie autour de cette table. Ça peut être la contrebasse ? Physiquement, oui. Oui, d'accord. Physiquement, c'est la contrebasse. Kemar, juste ici, voilà qu'on peut accueillir. Pour moi, c'est la trompette. C'est l'élégance de la trompette. Pas de diffusion, pas d'effusion d'entre nous, c'est un repas familial. On est avec Tom, juste ici. Allez ! Et on est avec Pierre Croce, le vieux de la vieille, le sang de la veille. Bravo. Bravo, Pierre. Le meuble, Benjamin America. Messieurs, déjà, merci d'être là, parce que vous auriez pu ne pas l'être. C'est ça. Ah, d'accord. C'est sauré type. Ça aurait été plus, ça veut rien dire, ce que je dis. La vie ne tient qu'à un fil, là, on est, c'est jamais... Merci d'être là. On dirait un piano. Mais c'est vraiment, cette table est magnifique. Par contre, on va faire un insertable. C'est quoi comme texture ? Si je dis pas de conneries, c'est du noyer. C'est du noyer, ouais. C'est du noyer vernis, hein, si je dis pas de conneries. J'ai envie d'inaugurer un petit nouveau concept sur cette chaîne. On va faire le repas le plus long de l'histoire. Mais non. Mais l'idée, ça va être de le faire élégamment. De pas, j'allais dire, se tabasser la pence. Élégamment, on doit changer de pull. T'as pas reçu le texto. Désolé. Donc de le faire un peu élégamment, parce que le but, voilà, c'est pas de se fracasser le bide, c'est pas de se blesser. C'est d'avoir des très bons produits. Je vous ai proposé des recettes type e-food, confort-food, fait par un chef, Greg, ici présent. Bonjour, Greg ! J'aimerais un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Tonnerre, 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 tonnerre ! Greg, ici présent, qui va petit à petit nous annoncer, ça sera des surprises pour vous, nous annoncer les plats, qui va nous dire un petit peu comment il les a fait. Et le but, c'est de bien manger et de passer un bon moment à table. Un bon gueuleton, si vous me permettez l'expression. Est-ce qu'on va aborder des sujets de fond, des sujets de société ? Ah, moi j'aimerais bien aller dans le politicard ! Si tu me branches là-dessus... Je demande. Non mais on peut avoir... Alors, il va y avoir des sujets profonds, des sujets un peu plus légers. Ok. On aura peut-être s'amuser d'une loup de blague. Est-ce qu'il y a des moments, comme dans les vrais repas, où les trois parlent ensemble et moi je suis un peu tout seul, où je n'ai pas réussi à m'installer dans une discussion et je m'envoie au solo ? Ça va arriver naturellement, t'inquiète pas. Oui, mais là, t'as la bonne place. En général, c'est eux deux qui sont prises, tu vois, qui ont vite une épaule. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est quand t'es au milieu et que t'arrives pas à t'insérer. Et que ça parle bien entre les trois. Dans ces cas-là, ce qui est gênant, c'est si Tom et moi, on a une anecdote qui ne regarde que nous, et t'es pas dedans et je suis... Et le gars... Et le gars où je fais long et toi, t'es là... Et bah merci messieurs. On va pouvoir commencer, déjà, mais amusons-nous la bouche avec des amuse-gueules. Craig, qu'en est-il ? Aïe, aïe, aïe ! Oh là là ! Non ! C'est déjà... Hé, tu commences direct, en fait, toi. T'as pas le temps. Au rez-de-chaussée, on va avoir des... Oh là 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 ! On va avoir des gougères par-ci avec une sauce mornée, donc c'est une béchamel à laquelle on incorpore. Un comté affiné 24 mois incorporé à la béchamel. Et au premier étage, on a un toast de houmous de betterave, tartare de betterave et chalot de gingembre, fois chiche croustillant. Oh, c'est solide ! Je vous entends. Cousteau, là, merci beaucoup, Greg. Merci beaucoup, Greg. Bah, messieurs, là, je n'en ferai rien. Ah, je... On commence par quoi, alors ? Est-ce qu'on commence au sous-sol ? C'est méga lourd, le deltoïde. On va évidemment flancher. Premier étage, euh... Ré-de-chaussée. Je vais aller au rez-de-chaussée pour le moment, c'est normal. T'as le droit de te prendre les deux, hein. Tu te prends un... C'est ridicule, ok, j'y vais. Attention à la bêtise ! Attention à la bêtise ! C'est un homme élégant. C'est quoi ? Bon, un homme beaucoup moins élégant, évidemment. Ah, je vais prendre la main ! Voilà, ça c'est fait. Ah, vous avez raison, j'ai fait des manières. Bon, on va goûter ça, les gars. Et puis, on va tout de suite donner un petit peu notre avis, parce que le but sur cette chaîne, c'est de bien manger, avec des très bons produits, de se faire plaisir. On commence par quoi, messieurs ? Alors, moi, je vais faire une bouchée de gougères. Allez, c'est parti. Oui, oui. Ok. Non, Greg, c'est une pépite. C'est pas eu bain. C'est d'une onctuosité. Incroyable. On a le... Donc, le chou. C'est un genre de chou, une gougère ? Exactement. Avec cette béchamel de fromage. Sans les 24 mois d'affinage. Et là, on est sur une petite biscottine houmous-bétrave. Ça, déjà, visuellement, c'est au-dessus de tout. Visuellement, c'est bien habillé. Très technique sur le découpage et le mangeage. On est sur... C'est le problème de la biscotte. Ou tu peux très vite avoir le coup de couteau qu'il met sur le T-shirt blanc. Ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est du... Red meat. Red meat ? Red meat, comme... D'accord, comme rouge... Comme la chair, exactement. Et il y a plusieurs sortes. Il y a green meat, blue meat. Qui veut la peau de Roger Red Meat ? Qui veut la peau de mon crou ? Est-ce que vous vous souvenez de ça ? C'était, je crois, NTM. Qui veut la peau de mon crou ? C'est R-E-W. Le lien de la vidéo apparaît ici. Avec l'étiquette de For My People. Tout à fait. Exactement. Non, mais là, c'est un moment suspendu. Est-ce qu'on peut parler de tuerie ? Une tuerie ? Non, mais voilà. Greg, tu proposes un assassinat en masse, là. Mais c'était le but. Très, très, très bon. Mais quel est votre rapport, vous, à la bouffe ? Vous cuisinez ? Vous ne cuisinez pas ? Vous rentrez chez vous, vous commandez ? Un gros porc, à la base. Un gros porc dans la gastronomie. C'est vrai qu'avec le ou la Covid... On s'arrête sur le ? On peut dire les Covid. Les Covid, il y en a eu... Par rapport à les Covid, qui ont détruit l'existence de l'humanité, beaucoup commandé, alors qu'avant, je me faisais un peu plus à bouffer. Ouais. Voilà, je suis devenu un sac. J'ai pris en masse. Maintenant, je suis en période de sèche, mais ça n'a rien à voir, je digresse. Tout ça pour dire que... Forcément, si vous êtes en diète, vous dites graisse. Je vous ai coupé ! Non, 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 non ! Je vous ai coupé ! Je vous ai coupé ! Non, mais je fais des trucs assez simples, genre des petites salades. J'aime bien faire des salades et confectionner des trucs avec des... Est-ce qu'on a un repas que c'est faire, c'est-à-dire le tube, j'ai envie de dire, de Kemar ? Malheureusement ou pas, ça sera une énorme salade, alors elle sera culte. C'est quoi de la salade ? C'est de la feuille de chêne ? C'est une salade de chèvre chaud ? C'est un Saint-Marcelin ? Comment... J'ai envie, passe à la maison, je vais te dire. Je prends l'invitation comme un bâton de relais. Je n'ai pas entendu, parce que j'avais la biscotte, en fait, ça craque dans les oreilles. Tom, ton rapport à la bouffe, est-ce que tu cuisines ? Non, mais écoute, c'est assez cyclique, je pense, mon rapport à la bouffe, où vraiment, genre des périodes où je vais peut-être un peu me chauffer et dire, je suis trop bien cuisiné et je fais un peu des trucs. Des périodes où j'ai vraiment rien d'envie et je me fais livrer. Et genre, quand je fais un plat que j'aime bien, je vais vraiment le faire genre 3-4 fois en les deux semaines. Un peu me la péter et faire goûter à tous les gens de mon entourage. Un peu ce rapport-là. C'est quoi ton tube ? Mon tube, c'est plutôt la pâte. Moi, je suis très pâte. Quelle sauce ? Quelle sauce ? Classique, carbo, pancetta, jaune d'œuf, parmesan. Ça, c'est la petite classica, voilà, côté rosamazonia. Très, très bien. Pierre, quel est ton rapport à la bouffe hormis le mozastic à minuit et la pizza froide le matin ? Mon rapport à la bouffe, le finir le plus vite possible. D'accord. Avoir le moins de reste possible. Très bien. Et recommencer. Et quel est ton tube ? Je crois que je le connais, ton tube. Alors, mon tube à moi, qui est légendaire, c'est le burrito. C'est le burrito. C'est légendaire. Exotique. Les gens viennent chez moi pour manger des burritos. Le burrito de Pierre. Moi, j'ai envie de te renvoyer la balle, mon bon Vérec. Quel est ton rapport à la bouffe ? Bah, moi, vous me connaissez. Je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. Allez. J'ai... Comme je dis toujours, je ne suis pas chirurgien, mais je parle à cœur ouvert. Oh, la vache, la vache. Est-ce qu'on peut être poète également ? La vache. J'ai un rapport extrêmement proche à la bouffe. J'adore ça. L'un des plus grands plaisirs du monde. J'adore cuisiner. J'adore découvrir des restos. J'adore découvrir des saveurs. Là, par exemple, on en parle. Mais alors, le houmous de betterave, biscotte et radis, red meat, c'est excellent, Greg. Merci. Donc, je me découvre. Je vais bien te tester. Est-ce que tu préfères manger ou tu préfères faire de la comptabilité ? Non, parce qu'il est, c'est l'un des plus grands plaisirs de la vie. Alors, tu parles de la compta quotidienne ou vraiment le bilan de fin d'année. On est sur le 404 fournisseur. Tu parles de quoi ? Bilan de fin d'année, quand tu veux récupérer toutes les pièces comptables que tu as oubliées. Je préfère manger. Et mon tube, je pense pas de sauce tomate. T'es l'homme idéal. Voilà ce que t'es. Salaud. Oh, j'ai des défauts. J'ai des défauts. Attendez. C'est quoi ton défaut ? Eh bien, il y en a pas. Il me prend de court aussi. Il y en a pas. Messieurs, votre repas idéal. Ça, ça m'intéresse. Entrez plat dessert. Vous allez mourir demain. Si on devait mourir demain, c'est exceptionnel. Ça, ça me... Ça n'a pas pris une ride. Tu vois, ça a eu fou de l'eczéma, des petits boutons. Le placement produit. Il y a une odeur un peu dégueulasse parce qu'ils croient à faire ça pour moi. Meilleure entrée, meilleur plat, meilleur dessert. Meilleure entrée. Le top 3. On va plus de Natacha Saint-Pierre parce que c'est vraiment un domaine que je maîtrise mieux que la bouffe. Mais après... Moi, je connais que cette chanson d'elle donc je pourrais pas... Tu es mon millésime, ma bulle année. Est-ce que je peux réfléchir une minute et que tu passes en face ? Bouche très pleine. Moi, je vais sortir. Maintenant, c'est entrée. Ah. Oh, elle est belle. Oh là là. C'est du tac au tac. Ah, sniper. Un tartare. Non, mais un tartare. Tu as lu ce qu'elle met tes mots. Un petit tartare. Avocat. Avocat saumon mangue. Quelque chose comme ça. Un petit séviche. Un petit séviche. Quelque chose comme ça. Une entrée comme ça, ça me va. Tom ? Moi, sur l'entrée, écoute, je vais partir sur de la gambasse un peu snackée ou du poulpe. Du poulpe grillé, tranquille. Mais là, le gros débat qu'il va y avoir, j'imagine, ça va diviser la table. C'est pourquoi pas en plat. Parce que trop de poulpe c'est une entrée qui pour toi est la meilleure. Une entrée, je pense à une que j'ai mangée il n'y a pas longtemps, pas si longtemps, dans un restaurant qui s'appelle Chez Pradel. Je balance les infos en fait. Surtout un fricassé de champignons en entrée. Grosso modo, c'est des champignons donc un petit peu revenus à la poêle. Et je crois qu'il y avait, je ne sais plus si c'est du houmous ou un truc, mais pas n'importe quel houmous. C'est un truc excellent. Allez chez Pradel pour constater par vous-même, vous demander les champignons en entrée, il y aura un truc très agréable. Très bien. Et toi Ben ? Merci Pradel. Il y a deux choses que j'adore beaucoup en entrée. Une qui va être plus estivale, une autre plus hivernale. Ok. Je commence par laquelle ? Ah putain, je ne sais pas, je ne sais pas. Allez estivale. Ok. Évidemment, je crois qu'il n'y a rien au-dessus mais un bon gazpacho quand c'est bien fait. Je t'avoue qu'il y a un petit effet de... Je n'ai convaincu personne, je n'ai convaincu personne. Je vous avoue qu'il y a un bon verre d'eau. Et sinon, mais je vais peut-être moins vous convaincre mais également hivernale, un petit velouté de champignons un peu truffé ou pas mais le petit velouté de champignons avec des petits croutons ou des petits pains un peu grillés sur lesquels on aurait frotté je ne sais quelle herbe. Je suis à très bon goût. Et c'est un plaisir. Et d'ailleurs, en parlant d'entrée, Greg, nous sommes vos hommes si vous voulez. Donc c'est un petit tzatziki, enfin pas petit d'ailleurs, tzatziki, concombre, cerfeuille, coriandre, menthe, de l'ail, un zeste de citron de la maison Lalousse. De la maison ? Lalousse. Ah, je ne connaissais pas du tout. Eh bien merci beaucoup chef. Bon appétit. Se régaler. Est-ce que je peux faire une parenthèse inutile ? Ça ressemble à un lapin et c'est énorme. C'est magnifique. Et un lapin décapité. Un lapin décapité. Je l'ai. Oh, il l'a aussi. Il est peut-être mûr. Mais je l'ai. Amusez-vous chez vous avec vos morceaux de pain. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle un la pain. Il est fort. Il est fort ! Et je vous passe le bâton pour vous, la meilleure cuisine. Pour se faire battre ou pas ? Oui, non mais je joue avec les mots en fait. Moi, je vais y aller un peu dans le cliché, mais la kifood à l'américaine. Moi, la kifood à l'américaine, moi j'aime bien. La cuisine de l'oncle Sam ? Hein ? Wow, ok. Je me permets d'en placer une. Il me fait une passe décisive. Oui, oui, oui. Je vous mets le lien en description de mon livre kifood USA où j'ai répertorié les meilleures recettes américaines. C'était pas une passe décisive. T'as pris la balle, là. Ah oui, bien sûr. J'ai fait Machu Solo. Comme on dit là-bas If you want to be an American, eat like an American. J'ai, j'ai, j'ai. Et donc, Pierre, j'imagine, comme dans mon livre, meatball, spaghetti, hot dog. Voilà, page 17, bien sûr. Page 19, bien sûr. Page 24. Je me resserre une petite loulouche. Il laisse passer à part au chien. La petite loulouche. Bah alors, il est pas fâché avec la poudriette, hein ? Bah alors. C'était super, merci Grey. Avec plaisir. Mais t'as un restaurant, tu fais de la cuisine ou c'est quoi le... Tout a été fait à l'épicerie dans laquelle je travaille. Une épicerie dans le 16e arrondissement à Auteuil. Pointe rue d'Auteuil. La petite épicerie Auteuil sur Instagram. Si jamais. Et c'est placé ça ? Et on cuisine uniquement avec des produits français. En fait, je cuisine. Ah d'accord ! Voilà. Et uniquement avec les produits que j'ai dans la boutique. Il y a une cuisine à l'intérieur, c'est que du emporté. Mais c'est uniquement les produits français et dans la boutique. Bah je vous le dis, c'est divin là. Là, ce qu'on mange, c'est absolument exceptionnel. Et on peut t'avoir à domicile ? Je fais des repas traiteurs. Ah non, mais pas pour faire des repas, juste à domicile pour tu vois... Mais bon, je vais taffer à chaque fois. Si l'on devait mourir demain... Votre comédie musicale préférée de tous les temps ? Le Roi Lion, bonhomme ! Voilà. Comédie musicale. Le Roi Lion, bonhomme ! Qu'on peut voir à Mogador. Bien sûr. Attention à Starmania. Alors voilà, c'est ce que j'ai dit. Pardon ! Pardon mon Pierre ! Si je connais bien quelque chose par cœur, c'est Starmania. C'est Starmania. Je crosse, ça part, ça part. Je m'appelle Johnny Roquefort. Je suis allé dans la banlieue. À 15 ans, j'ai quitté l'école. Et j'ai pris le premier métro. Non, c'est pas Balavone. On ne croit que c'est Balavone ? Non, non, c'est l'autre. Est-ce que j'ai pu le nom ? J'ai repéré. Mais Johnny Roquefort, c'est pas Balavone. Moi, je vais y aller de mon... La cerveuse de tomate. Ah ouais, il y a une vraie connaissance pour le Starmania. Et j'adore aussi... Comment il s'appelle ? Non, non, attends, comment... Il faut que je la retrouve, sinon je vais péter un câblon. S'il nous ferait une bolognaise, est-ce que... Monopolis ! On sera tous des étrangers ! Bah ouais, Monopolis ! Ah bah du coup, est-ce que là, c'est le serveur aux tomates ? Le serveur aux tomates ! Oh, il est bon ! Le serveur aux tomates ! Que marre ! Que marre ! Ah, j'ai cru que c'était des tomates. On n'est pas sur de la tomate. On est sur un Gravelax de saumon, rose de saumon Gravelax. C'est mariné en fait dans du gros sel, du sucre et de la betterave, ce qui va donner en fait au saumon cette couleur très betterave, très rose. Avec un beurre foisonné au citron. Un petit peu de pain taillé pour les tartines. Oh, c'est un nouveau pain ! Et qu'est-ce que c'est, foisonné ? Foisonné, c'est un beurre qui va être pommade et qui après, il va être fouetté. On incorpore de l'air et ça donne cette texture très aérienne au beurre. On incorpore de l'air ! Tu me fais croire que l'air, c'est un ingrédient. Qu'est-ce qu'on est-il de ce petit Gravelax ? J'ai toujours adoré le mot Gravelax. D'où ça vient ? Que signifie Gravelax ? Ah, chef ? Je vous pose peut-être une colle. Eh bien, viens jouer. C'est la colle. Eh bien, pas tout signé. Mais moi, personne ne connaît de toute façon. Gravelax, c'est la façon. J'imagine le type qui a inventé ça, ça s'appelait Gravelax. Tony Gravelax, de son prénom. Oui, oui, oui. C'est un ami. Question, qui s'est déjà battu autour de cette table ? Ah bon, on s'est tous battus au collège, j'imagine ? Écoutez, moi, pour l'instant, je suis totalement vierge de quelconque anicroche. Mais ça veut dire que tu as su éviter, parce que le plus grand sage, c'est celui qui évite. Moi, c'était de l'autodéfense plus que de la bagarre, généralement. Mais après... Ça veut dire que, oui, pour l'instant, je n'ai jamais perdu aucune défaite à mon actif. En tout cas, c'est fort. Et j'espère que ce sera encore pendant longtemps. Merci à vous. Ne vous battez pas. Sauf pour vos droits. Mourir pour des idées, oui, mais de morlant. Mourir d'aimer. Il n'y a aucune rêve depuis des années 70. Greg, est-ce que tu peux nous expliquer cette œuvre d'art ? On est sur un velouté de potimarron et châtaigne. Une tartine frottée à l'ail et aux herbes de Provence qu'on fait sécher à la boutique et qu'on mixe. Avec un œuf parfait, donc encore très coulant à l'intérieur. Un œuf parfait, c'est un 10, je pense. Je peux me permettre. Elle n'est pas belle, celle-là ? Elle est venue comme ça. Elle est venue... Et chez vous, c'est crème de chèvre. Et vous, c'est juste une petite crème réduite. Bon appétit. Oh là là... Non, c'est comment ? Oh oui, il y a le chèvre. Oh là, je vais y aller de ma première cuillerée. C'est réconfortant pour l'hiver, c'est un petit velouté comme ça, c'est sympa. T'as un, Greg, tu me fermes des gueules. Des gueules à longueur de journée, en fait. Il n'y a personne qui te parle, toi. Et je n'ai toujours pas été sur la croquante, comme on l'appelle. Et je me refais une deuxième chauche de cuillère. Hum... Là, le mérite, tout le mérite est pour Greg, là, c'est... C'est une claque. Bon, voilà, bon. C'est croquant à souhait. C'est abusé, en fait. On va aller sur l'œuf. On ne mérite pas ça. J'imagine qu'il va être coulant de dingue. Après, ça se trouve, Greg, en pas de ketchup, il est dégueulasse. Excusez-nous pour le silence. Oh, mais c'est... Hey ! Wow ! Wow ! C'est un plat hivernal incroyable. Qu'est-ce qu'on a comme petite herbe ? Pardon, c'est du... Là, on est sur un mélange de thym et romarin. Qu'on sèche au-dessus du four, à la boutique. Et après, qu'on mixe. On se fait nos herbes de Provence, en fait. Allez ! Vite un débat, parce que là, je ne sais pas quoi dire. Le prénom, vous n'auriez absolument pas voulu avoir, les gars. Très bonne question. C'est une question qu'on se pose souvent. Je n'aurais pas aimé m'appeler un tel. Je ne sais pas pourquoi, il est dans ma ligne de mire depuis 2-3 semaines, alors que pendant 34 ans, tout est passé... Il est passé entre les gouttes. Mais depuis 3 semaines, j'ai une dent contre le prénom Julien. Voilà. Désolé pour eux. Je vois où tu veux en venir. Parce que ce n'est pas vraiment Julien. Sur l'imposteur du Julien. Ce n'est ni Lilian, ni Julien. Mais surtout, il va te faire chier en soirée, alors par contre, c'est Julien. J'imagine que le Fabien te pose problème. Pas aimant. On est sur la même tessiture. Tom ? Mais non, moi j'avoue, c'est horrible, mais j'ai un petit... La sonorité du prénom Gaëtan me tend un peu. Mais il y a des Gaëtan super. On parle juste de... Voilà, on ne parle pas de personnalité, on parle de sonorité. Et le tréma sur le E, ça me tend. Pierre, je sais qu'il y a 2-3 prénoms qui t'horripilent. Comme lesquels ? Je ne sais pas, c'est pour ça que je te pose la question. Saturnin. Oui, mais personne, oui, voilà. Là, c'est trop facile. Ça n'existe pas ? Bah, ça existe, mais c'est un canard. C'est un canard dans un dessin animé. Tu as déjà vu au collège, tiens, il y a Saturnin au tableau. Un prénom qui m'aurait pile. Le temps que tu réfléchisses, moi j'en ai déjà 2. Allez, vas-y. Mais je suis désolé. Et il ne faut pas le prendre verso. Attention au Gwenaël. Attention. Attention au Gwenaël. Attention au Félix. Attention au Félix. Non mais, sans animosité. J'ai un camarade plus ou moins proche qui s'appelle Félix. Pas d'animosité. Je ne vais pas lui envoyer la vidéo. Non mais, une fois de plus, on s'excuse. C'est sympa, Félix, ça chante un peu, c'est un peu de j'agis, ouais. Je ne sais pas, non mais attendez, je ne sais pas, ça touche des ressorts qui nous sont intimes. Il faudrait peut-être travailler dessus, il faudrait peut-être qu'on, tu vois, ça s'analyse. Thomas et Julien, on ne sait. Non, Julien, il y a une explication, alors que Félix... C'est gratuit. C'est un peu gratuit. C'est gratuit. Pourquoi pas, s'il vous plaît. Pierre. Non, alors moi, j'irais peut-être sur des Corentins, des choses comme ça. D'accord, je explique mieux. Corentin, c'est long, c'est difficile à abréger. Oh là là, c'est bon là. Donc, on est sur une cuisse de volaille jaune française, panée, en panko, et elle est cuite sous vide pendant une heure basse température, 62 degrés. Donc, on va avoir quelque chose de très fondant, cuit au centre, sans être trop cuit à l'extérieur. Et une purée de pommes de terre à la rebuchon, c'est-à-dire la même quantité de beurre que de pommes de terre. On est sur quelque chose de léger. On est sur de la légèreté. Et la petite sauce pour accompagner le poulet, une sauce diable. Si je vulgarise la chose, ça va être un ketchup qui est un peu plus relevé. Il n'y a rien de vulgaire. Chaque mot était extrêmement sympathique. Et messieurs, il y a un deuxième plat qui arrive en même temps, parce qu'évidemment, je ne mange pas de viande. Je te jure, surtout que j'ai de plus cher de l'histoire. Plas que vous pourrez manger également d'ailleurs. Elle partage aussi, cette chaîne. Oh là là ! Non de mieux ! Oh là là ! Qu'est-ce que c'est de beau ! On est sur un mac and cheese à la truffe. Non, pas à la truffe ! Trouffe noire, mélanosporum. Un mac and cheese, vous savez, avec un cheddar raffiné, émmental, parmesan et compté, le même que tout à l'heure, raffiné 24 mois. Tu veux notre bonheur, toi, en fait ? Bah, c'est le but. Allez-y, messieurs. Pierre ? Oui, 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 oui. Tom ? Avec plaisir. Tu es marre ? Si je vais me permettre. Oh, mon Dieu ! Et allez-y, de votre petite purée, est-ce que je peux te servir ? Sur le côté, je n'en ferai rien. J'aimerais bien un petit peu de sauce, s'il vous plaît, Pierre. Un tout petit peu aussi. Oui, bien sûr, bien sûr, c'est beau goûter. Merci. Il y a une bonne dernière. Bah, mais si, on va goûter, puis on va parler bouffe, hein ! Mais c'est parti ! Alors, 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 alors ! Ah, alors, ce mac and cheese. Eh, non, c'est validé, ouais. Ça me fait monter les nerfs de bonheur en France. Ce mac and cheese truffé, qu'est-ce que vous voulez dire ? Alors, pour vous donner une idée, c'est moelleux, c'est fromagé sans trop l'être. C'est-à-dire qu'on n'a pas le côté un peu pesant d'un fromage trop salé. On a la truffe qui ravive, qui donne une noblesse au plat. On a le gratiné qui croque, le fondant qui fond. J'ai envie de mettre un cierge, là, j'ai envie de priguer, j'ai envie de faire quelque chose. Écoute, après, non, je ne sais pas. Là, je suis, je viens de me prendre un uppercut culinaire. Et du coup, je suis, je reste pantois. Purée très bonne. Purée très bonne, mais forcément, elle passe après le mac and cheese. En termes d'arômes purs, c'est difficile aussi. Elle essaie de faire son match, mais c'est difficile aussi. J'ai ravagé ma volaille, moi. Et toi, c'est quoi alors les actus en ce moment, Tom ? On va parler d'une petite série. Ouais, il y a une série que j'ai co-écrite avec mon comparse, Tony Vernagallo, qui est sorti sur Studio Bagel, qui s'appelle Dans ma Tête. Ouais. Ah, sympa. Il y a une petite émission qui s'appelle Footcheball sur Canal Plus Kids, où on parle de foot un peu pour les enfants, avec un peu des blagues d'adultes aussi dedans. Et comment on parle de foot aux enfants ? Alors, il a marqué, Néman ! Non, on les prend au sérieux. On leur fait les petites blagounettes. Je ne sais même pas si ça existait, ça. Footcheball. Footcheball. Et toi, Tomar, tu joues les vidéos de l'Insta ? Tu te marques pour faire ça ? Non, pour l'Insta, non ? Là, je suis un peu moins présent sur Instagram, mais parce que, pour la bonne raison que je prépare, je prépare un court-métrage anthologique, qui va être tourné dans une dizaine de jours, parce que là, la vidéo va être balancée, voilà, ça va balancée le 3 janvier, un truc comme ça, ouais. Ah, ok, court-mémé. Court-mémé, voilà, mi-janvier, on va tourner ça. Tu peux nous dire, entre guillemets, le thème, c'est plutôt comédie, pas comédie ? C'est comédie, ouais, toujours, il y aura un peu de gastronomie dedans. Ok, ah, bah là, d'accord ! Ça, donc on est dans le thème. Très bien ! Là où, en fait, c'est la suite d'un truc que j'avais fait qui s'appelait brasier, qui était autour d'un barbecue, cette fois-ci, ce sera autour d'une fondue. Voilà, merci, bonsoir. Et messieurs, dames, vous voyez quelques verres autour de la table, évidemment, on a juste dégusté, on mange en même temps, l'alcool est à consommer avec modération. Quand on est majeur, on ne prend pas la voiture, on déguste tout le temps en mangeant et on ne fait pas plus d'un verre par personne. C'est vraiment pour déguster. Greg, nous sommes à ta disposition. Allez, plateau de fromton ! Alors, il y a fromage-fruits et fromage-fruits. Alors, on a un vieux comté juste ici en allumette. Ici, c'est un bien-aimé, donc c'est une boule-vache avec des petits raisins secs. Et donc, messieurs, et comme je disais Greg, donc on a Saint-Félicien et un Poulévêque juste ici. Messieurs, je lance tout de suite le débat. Votre fromage préféré sur Terre ? Alors, moi, je ne mange pas de fromage froid, comme ça. Ah, tu manges du fromage chaud ? Euh, fromage préféré, moi, c'est raclette poivre, je pense. Quand elle est bonne, c'est ma préférée. Ok, très bien. Kemar, fromage préféré au monde ? Euh, je ne sais pas si c'est mon préféré, mais j'ai une grosse affinité pour les poisses. Oh, oui, d'accord, très fort les poisses. Et toi, Tom ? Euh, moi, je pense qu'on est... Moi, je ne sais pas, je ne suis pas un gros fondu du fromage, excusez-moi le... Il est fort aussi, il est fort aussi. La bourrata, on a le droit de le dire ou c'est un peu... On a le droit, on a le droit, on a le droit, c'est ok ? Voilà, messieurs, dames. Allez, je me permets. Eh, il est fondant fondard, celui-là. Oh, dis, eh ! Je fais n'importe quoi, je suis désolé. Ah, de... Bonne question de Jordi, messieurs. Vous êtes de quel signe ? Moi, je suis scorpion ascendant cancer. Oh ! Oh, monsieur le cancer. Double signe de queue. Queue et signe d'eau, surtout, on m'a dit. Oui, voilà, voilà. Moi, je suis très dans l'eau. Tom ? Ah, moi, je suis cancer ascendant scorpion. C'est fou ce qui se passe, ouais ? Le yin et le yang, quoi. C'est dingue. Pierre ? Scorpion, mais ascendant, je ne sais plus. Ah, mais attends, mais il y a que... Oh ! Mais on est les mêmes jours ! Je suis entouré de Scorpax ou quoi, là, les gars ? C'est les mêmes jours, on a le même anniversaire ! Je suis bélier, les amis. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ah, merde, tu prends pas mal. Non, mais c'est exactement, c'est exactement le signe, là. Deux signes de queue, quoi. Non ? Alors, le bélier en a ? Si, le bélier en a, hein, mais... Oh là là ! Là, au début, c'était des waouh, maintenant, c'est des... Oh là là ! Oh là là, salauds ! Fais pas de conneries, grec ! Salaud ! Pousse le dessert, bonhomme ! Alors, juste ici, c'est un Saint-Honoré vanille caramel. Et la tarte aux fruits. On est sur une tarte aux fruits exotiques. Mangues, passion, grenade, ananas. Toi, la passion. Non, c'est toi. Et mention toute spéciale pour mon binôme, qui est en pâtisserie. Et c'est elle qui nous a fait les gâteaux... Comment ça fait que c'est ? Isor. Isor, merci. Isor, que vous pouvez retrouver sur la page de l'épicerie. Attention, style ! Eh, bah tiens, quand on parle du loup ! Oh là là, ça a l'air ravissant, hein. Je vais donner un dernier coup de collier pour... Moi, je l'attaque direct à la gorge, lui. Allez, ah ouais. Votre rapport avec la mangue ? Je sais pas, il y a des ébanules, là, depuis le début. Le biscuit de Saint-Honoré, j'en mangerai sur la tête d'un pouilleux. Très belle phrase. Oh, le fruit est bien aussi, hein. On a le caramélisé sur les choux. C'est quoi, c'est une genre de... Comment ça s'appelle exactement, en pâtisserie ? De la crème ? C'est une crème diplomate. C'est ça, les Pauline. Et en plus... Crème diplomate, après, c'est une crème pâtissière. C'est une crème pâtissière avec du... La chantilly. Je crois que tu ne seras pas déçu par l'autre, également. Hum... C'est pas pour rien qu'il y a qu'une seule lettre de différence entre gâteau et cadeau. Oh là là... On va faire les deux. C'est terrible. Pas juste. C'est un gazo ou oui, par contre ? Oui, ça n'a plus de rapport. Je vais aller sur la mangue. Et croyez-moi, je ne vais pas faire ça dans. Je pense que tu vas te régaler. Ah, mais ça... Un petit morceau d'ananas, en plus, hein. Ah oui, oui. Ok. Et un crémeux mangue. Votre préféré, messieurs. Il va falloir en choisir. Ah bah non, mais le chou... Le chou, incroyable. Les deux sont très bons, mais le chou, il est... Moi, c'est un 49-51. Ouais, ouais, ouais. Le chou était divin. Le chou est très efficace. Le chou, c'est un maître Gims de 3 minutes 30, très efficace, tac, 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 calibré, tu vois. Que l'autre, c'est un peu plus jazzy, mais tout en étant efficace, c'est du kajigirac. J'irai quand même sur la tarte qui, le peps qui relève, est peut-être un peu plus original et élégant. On va applaudir quand même Greg, franchement, la gaffe. Wow. 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 C'était incroyable ce que tu nous as proposé. Il nous a démoli le bide, bravo à toi. Le Mc&Chief, c'était incroyable. Et merci à Isor pour cette tarte qui était absolument incroyable. Wow, un rêve. Bah merci les guys. Bah merci. C'était un repas de dinde. Pardon, je t'ai bloqué. Extraordinaire. Merci à tous. On retrouve Tom, je vous mets son Insta dans la barre de description. On met la chaîne YouTube où tu pourrais faire ton Insta. Et mon Insta également. Insta, chaîne YouTube de Kemar. Pierre, qu'est-ce que tu nous proposes toi cette année ? Venez sur mon Insta tiens. Over there. Parce que là, la vidéo est déjà sortie la mienne. Ah bah oui, que t'es feed, bien sûr. Et là, je continue sur mon Insta. Ouais, c'est perdu. Là, j'ai repris là. En fait, je vais mettre un mois sur Insta à reperdre ça. Mais en même temps, la vie, est-ce que ça n'est pas un cycle qui reprend en permanence ? Non. Non, je pense pas parce qu'on meurt. Oui, c'était beau. Merci. Je crois que ça s'arrête, même tu caches la route. Merci à tous. Moi, je vous mets en lien mon livre, Kiffood USA. Un livre, vous allez vous faire évidemment kiffer, où j'ai mis des recettes américaines. Un voyage aussi, il y a des photos, reportages. Et également des thématiques. Qui du Bourbon, qui du Super Bowl, qui d'Halloween, qui de Thanksgiving. Voilà, il y a un mélange tout quoi. C'est l'Amérique dans un livre. À portée de main. Exactement. Et jouer mon Insta également. Allez checker, je mets sur mon Insta des fois plein de plats, plein de moments de vie, plein de recettes, plein de bonnes choses. Voilà. Messieurs, il est temps de se dire au revoir. Déjà. Je vous embrasse très très fort. Mangez sain, mangez des très bons produits. Et puis, on se revoit très 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 vite autour d'une belle tablette. Et bonne année. Et bonne année les amis. Quand même. Mettez vos résolutions dans les commentaires. Ben oui. Ciao, ciao.